Bonjour et bienvenue à Bishop G Live, cette émission qui vous aide à vivre le surnaturel au quotidien. Je m'appelle Stéphanie Tselga et j'ai avec moi Darlène André. Bonjour Darlène, comment ça va? Bonjour Stéphanie, je vais très bien aujourd'hui, très très impatiente pour ce sujet que nous allons aborder aujourd'hui, donc très contente d'être là. Gloire à Dieu! Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la famille, donc l'importance de la famille. Mais avant ça, nous allons passer un moment dans l'adoration afin de nous mettre dans l'ambiance. Je lève mes mains pour t'adorer Je lève mes mains pour t'adorer Car tu es digne d'être adoré Car tu es digne d'être adoré Je lève mes mains pour t'adorer Je lève mes mains pour t'adorer Je lève mes mains pour t'adorer Toi es digne d'être adoré 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 Je lève mes mains pour t'adorer Je lève mes mains pour t'adorer Je lève mes mains pour t'adorer Mon papa est digne d'être élevé En ce lieu, en ce lieu Je veux l'élever Il est digne d'être élevé Il est digne d'être adoré D'être adoré Il est digne d'être adoré Je veux l'adoré Il est digne d'être adoré D'être adoré Car il est digne d'être adoré Jésus est digne d'être adoré Jésus est digne d'être adoré Il a dit d'adoration Le Dieu puissant, le Dieu capable Le seul vrai Dieu, le seul vrai Dieu Le véritable, le réel Il est digne, il est digne, il est digne Jésus est digne, Jésus est digne D'être loué, loué, élevé D'être élevé Car tu es digne d'être élevé Car tu es digne d'être élevé En ce lieu, par nos chants, par nos louanges Nos acclamations Jésus est digne D'être élevé Jésus est digne d'être élevé Gloire à Dieu Donc Jésus est digne d'être élevé Quel moment formidable nous venons de passer dans la présence de Dieu Maintenant, nous allons donc faire place au message de la parole de Dieu Avec Bishop Grégory Toussaint Ce mois-ci, nous étudions une autre porte Et pour comprendre cette porte Cette porte, c'est la porte de Ruben Et pour comprendre cette porte, nous devrions comprendre la grâce que Ruben avait reçue Donc Lévi avait reçu la grâce du sacerdoce De la spiritualité De mener la spiritualité de la nation De conduire la spiritualité de la nation Ça, c'est la grâce que Lévi avait reçue Mais Ruben, lui, il avait reçu une autre grâce Ruben avait reçu la grâce de la famille Donc voilà pourquoi la Bible, en parlant de Ruben Dit dans le livre de Deutéronome, n'est-ce pas? Dans le livre de Deutéronome Ruben est appelé le premier né Il dit de Ruben Donc si vous voulez trouver ce verset C'est Deutéronome, donc Jeunesse chapitre 49, merci Verset 3 Dans Jeunesse chapitre 49, verset 3 Le texte dit Ruben 3, mon premier né Ma force, les prémices de ma vigueur Supérieure en dignité et supérieure en puissance Ruben 3, mon premier né Maintenant, le premier né de la famille C'était lui qui était responsable de la famille En l'absence du père En l'absence du père C'était le premier né qui était responsable de la famille Donc dans l'Ancien Testament Le père avait plusieurs responsabilités Le père, c'était premièrement le sacrificateur de la famille C'était lui qui avait la responsabilité de dresser un hôtel Pour que la famille puisse adorer Donc voilà pourquoi dans l'Ancien Testament La Bible dit Et Jacob Et Abraham Quand Abraham est arrivé par exemple à Canaan La Bible dit Et il dressa un hôtel à l'éternel Quand il est arrivé à Bethel Il dressa un hôtel à l'éternel Quand il est arrivé à Hébro Il dressa un hôtel à l'éternel C'était la responsabilité du père Dans l'Ancien Testament De dresser un hôtel Pour que la famille puisse adorer Donc cela veut dire Le père était responsable de la spiritualité de la famille Avant l'ascension Et bien de la tribu Lévi Plus tard Cette responsabilité sera transférée particulièrement à la tribu Lévi Mais ce sera plus tard au temps de Moïse Mais au temps d'Abraham Quand il n'y avait pas de Lévi C'était la responsabilité du père D'être donc un Lévi Dans la famille D'offrir des sacrifices Donc cela veut dire Le père numéro un Avait la responsabilité de la spiritualité Le père avait aussi la responsabilité de l'administration de la famille De l'administration de la famille Les biens de la famille Donc étaient gérés par le père Donc par exemple Si le grand-père avait laissé des terres Avaient laissé des biens, etc Et bien le père serait responsable de la gestion des biens de la famille Et le père également C'était le dépositaire légal du nom de la famille C'était le père qui conservait le nom La réputation de la famille C'était la responsabilité du père De garder l'honneur de la famille De protéger l'honneur de la famille Le nom de la famille La réputation de la famille La renommée de la famille C'était la responsabilité du père de faire tout cela Maintenant à la mort du père Toutes ces responsabilités Généralement dans le Cet Testament Serait transmis au premier fils Le premier-né deviendrait le sacrificateur de la famille Le premier-né deviendrait l'administrateur de la famille Et le premier-né serait le gardien du nom de la famille Et de la renommée Est-ce que ça va jusqu'à présent ? Donc voilà pourquoi la Bible dit Quand il dit ici Ruben, le premier-né, mon premier-né Ma force, ma vigueur Ruben lui avait reçu la grâce de la famille Donc dans la nouvelle Jérusalem, dans le ciel Il y a une porte qui s'appelle Lévi Donc ça c'est la porte qui représente le secteur de la spiritualité Il y a une autre porte qui s'appelle Ruben Qui signifie le secteur de la famille Donc cela veut dire bâtir une église sur le modèle de la nouvelle Jérusalem Bâtir une nation sur le modèle de la nouvelle Jérusalem Bâtir une communauté sur le modèle de la nouvelle Jérusalem Cela veut dire qu'il faut prêter attention Non seulement à la spiritualité de l'église Spiritualité de la communauté Spiritualité de la nation Mais il faut prêter attention également aux familles Disons familles Donc la famille joue un rôle extrêmement important Un rôle extrêmement important dans l'ascension d'une nation D'ailleurs la famille c'est la base même de la nation Donc vous allez regarder avec moi dans le psaume 22 Le verset 7 Dans le psaume 22 le verset 7 La Bible dit Toutes les extrémités de la terre penseront à l'éternel Et se tourneront vers lui Et regardez ce que dit le texte Toutes les familles des nations Se prosterneront devant ta face Donc remarquez, soulignez cette petite phrase Toutes les familles des nations Donc cela veut dire les nations sont composées de familles Les nations se reposent sur la famille Donc si tu détruis la famille Tu détruis la nation Si tu prends soin de la famille Tu prends soin de la nation Est-ce que ça va chers amis ? Donc la famille Donc tu peux avoir une idée du futur d'une nation En regardant le comportement des familles En regardant la vie des familles Tu peux avoir une idée du futur de cette nation Donc voilà pourquoi Donc on étudie Ruben représente la famille dans la nation Ruben avait reçu la grâce de la famille Et remarquez ce que le texte dit Le texte dit dans Deutéronome chapitre 3 verset 5 Donc voici la verset 6 Voici la bénédiction que Ruben avait reçu Ruben avait reçu la bénédiction de la famille Et la Bible dit que Ruben vive En d'autres termes Que la famille vive Il dit qu'il ne meurt point Donc cela veut dire Ruben Quand le texte dit que Ruben vive Je vous avais dit hier soir Et avant hier soir Quand la Bible dit que Ruben vive Ici on est dans Deutéronome Deutéronome chapitre 33 Qui a été écrit par Moïse N'est-ce pas ? Le livre du Deutéronome Maintenant Moïse a vécu à peu près 400 ans Après Jacob Parce que vous vous rappelez Que les enfants d'Israël Jacob était entré en Égypte Il est entré en Égypte Avec ses enfants Et ils ont passé À peu près 400 ans d'esclavage Et après Moïse est venu Donc cela veut dire Entre Jacob Entre Ruben et Jacob Il y avait Il y avait une différence Un espace De 400 ans Cependant la Bible dit Que Ruben vive Ruben était déjà mort Quand le texte dit Que Ruben vive Ce n'est pas Ruben l'individu C'est la famille de Ruben C'est la race de Ruben C'est la lignée de Ruben Que Ruben vive En d'autres termes Que la famille de Ruben vive Et qu'elle ne meurt point Maintenant On a commencé Vendredi soir J'ai commencé à vous parler Un petit peu De ce phénomène Le texte dit Que Ruben vive Et qu'il ne meurt point Cela veut dire Une famille peut vivre Et une famille peut également mourir De la même manière Qu'un individu Est né Donc Un individu Peut être né Ou encore Est né Et à un moment Donc meurt Une famille Une famille est né Et à un certain moment Peut mourir également Une famille peut mourir Une famille peut s'éteindre Et maintenant Nous voyons Satan Satan Puisque la famille C'est la base de l'action Et qu'une famille Peut également mourir Peut s'éteindre Donc Satan S'assure Satan Travaille Chaque jour A la destruction A la destruction Des familles Donc on voit Plusieurs stratégies Que ce soit le divorce Que ce soit l'avortement Que ce soit le concubinage Que ce soit Aujourd'hui L'homosexualité Que ce soit D'autres choses Etc Donc maintenant Toutes les attaques Toutes les attaques Du temps moderne Se dirigent En réalité Contre la famille Parce que Si Satan Arrive à détruire Les familles Il va finalement Détruire Les nations Et il va finalement Détruire les hommes Est-ce que ça Quel enseignement Puissant Nous venons d'avoir De la part De Bishop Grégory Toussaint Donc aujourd'hui Nous avons appris Que la famille Était la base De la société Donc si nous Voulons construire Une société Basée sur le royaume De Dieu Nous devons faire Très attention A la famille Donc nous avons Aussi étudié Que le père Était responsable De la famille Il avait plusieurs Responsabilités Comme celle Par exemple De prier De défendre L'honneur De la famille De pourvoir Etc Mais ce que Nous devons Vraiment 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 Garder en tête C'est que La famille Est le pilier De la société Donc en tout temps Nous devons Vraiment faire Attention à ce Que la famille Perdure Afin que nous Puissions continuer A grandir Afin que nous Puissions continuer A avoir un impact Sur la société Donc Darlène Qu'est-ce qui a Vraiment attiré Ton attention Dans ce message Et sur le fait Que la famille Soit le pilier De la société Moi ce qui m'a Le plus touchée C'est le fait Qu'on se rend compte Le rôle du père En fait Dans la famille Comment le rôle du père Est tellement important En fait On se rend pas compte À quel point C'est important En fait Un père Qui On nous dit En fait À la base Le père est responsable De la spiritualité De l'administration De la famille De la réputation Même de la famille En fait Donc on se rend compte Qu'à travers le père Ce que le père Va transférer A ses enfants C'est ce qui va Permettre En fait A ses enfants Là De pouvoir Mieux s'intégrer Dans la société De pouvoir En fait Puisque si La famille Est la base De la nation En fait C'est ce que les enfants C'est ce qu'on va apprendre Dans la famille En fait Qui va nous aider En fait À mieux Comment je peux dire Ça À se repérer Dans la nation À mieux Ce Comment je peux dire Ça En fait À être un exemple Un exemple À s'épanouir Dans la communauté En fait C'est vraiment Très 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 touchant En fait On se rend compte Que les papas Les papas ont du travail Donc Ils ont du travail Donc en fait Ce que tu es en train De me dire C'est que Le père Est Entre guillemets La base De la nation Parce que vu que C'est le père Qui transmet la spiritualité Vu que c'est le père Qui défend la famille Vu que c'est le père Qui pourvoit Au bien-être de la famille Que c'est le père Qui enseigne Donc la famille Et les enfants Donc le père En fait Est le pilier Majeur De la famille Et de la société En elle-même Tout à fait Donc si le père En fait Prend une direction Un peu Qui n'est pas celle Qu'on doit avoir Ça veut dire Que la famille Va prendre une direction Négative Et ça veut dire Que la société Aussi va prendre Une mauvaise direction Va être affectée Par la famille Exactement Donc en fait Ce que Satan doit faire Pour attaquer l'homme Pour attaquer l'homme En tant que tout Ce sera en fait D'attaquer le père S'il attaque le père Et s'il attaque les pères En général Dans la société La société va tomber Et on peut voir En fait aux Etats-Unis Que les pères Sont vraiment attaqués Que ce soit Dans leur travail Les hommes en général Dans leur travail Dans Dans leur place Dans la société On voit vraiment Une augmentation Du féminisme À outrance On voit aussi Que les hommes Sont attaqués Dans le sens Qu'ils sont vraiment Mis en prison Etc Donc en fin de compte Il y a beaucoup De familles monoparentales Et le fait Que les familles Soient monoparentales Donc le père Est absent Et donc Par conséquent La société Va dans une mauvaise direction Donc nous En tant que chrétien Ce qu'on doit faire C'est de vraiment Supporter les pères Et je pense que Ce qui est important C'est que chaque homme Puisse comprendre Que sa place Est importante Et que Le futur De la société En fait Est sur eux Mais dans tous les cas Ce que nous devons faire C'est que nous devons Vraiment nous souvenir Que Même si le père Est la base De la société Mais Dieu En lui-même Est la base De la société Et la base du royaume Est au-dessus de l'homme Exactement Donc ce que nous devons Faire en premier Et ce que chaque homme Et chaque père Devraient faire S'il veut conduire sa famille Donc dans la bonne direction C'est d'accepter Christ dans sa vie Donc Aujourd'hui Nous allons vous donner L'opportunité D'accepter Christ Dans votre vie C'est très simple C'est une prière Qui est très 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 simple Comme ABC Mais cette prière Va changer votre vie A jamais Donc premièrement Vous devez admettre Que vous êtes un pécheur Car tous sont péchés Et sont privés De la gloire de Dieu Numéro deux Vous devez croire En Jésus Donc la Bible dit Que Celui qui croit En Jésus Aura la vie éternelle Numéro trois Vous devez confesser De votre bouche Que Jésus Est ressuscité D'entre les morts Pour pouvoir être sauvé Donc nous allons demander A Darlene De pouvoir faire Cette prière Avec vous Pour que vous puissiez Passer de la mort A la vie Tout à fait Donc n'hésitez pas A nous envoyer Un petit message Le mot sauvé A 786-906-4118 Pour nous dire J'ai fait ce qui est mal A tes yeux Nettoie ma vie Seigneur Nettoie ma vie Seigneur Écris mon nom Écris mon nom Dans le livre de la vie Dans le livre de la vie Et qu'il ne s'efface Et qu'il ne s'efface Jamais Jamais Au nom de Jésus Au nom de Jésus Amen Amen Bienvenue dans le Royaume Donc n'hésitez pas A nous envoyer Un petit message A 786-906-4118 Donc voilà Merci Gloire à Dieu Donc maintenant Nous allons donc Passer Aux requêtes de prière Nous avons donc reçu Des requêtes de prière De la part de Tous nos téléspectateurs Donc Nous allons les Nous allons donc Partager une requête De prière Et nous allons donc Prier Pour cette requête Aujourd'hui Si vous avez des requêtes De prière Et que si vous souhaitez Donc nous les envoyer Nous vous encourageons A texter le mot Demande de prière Au 786-906-4118 Darlène Est-ce que tu pourrais Partager cette prière Avec nous ? Oui J'ai une requête De prière De Chris Il habite à Paris Donc il nous dit Ma femme m'a demandé Le divorce Mais je sais Que ce n'est pas La volonté de Dieu Je vous demande De m'aider A prier Pour elle Et pour notre relation Wow Wow Ok Donc du coup Nous allons nous Présenter devant Dieu Pour ce frère Chris Qui a besoin Que sa femme Rentre à la maison Car il sait Que ce n'est pas La volonté de Dieu Et ce n'est pas La volonté de Dieu Donc puisque Dieu Il n'est pas Pour le divorce Il n'encourage pas ça Donc on sait Que ce n'est pas La volonté de Dieu Et nous devons Nous tenir Et prier contre ça Et demander à Dieu De faire grâce Car le but du diable C'est de détruire la famille Car la famille Est la base De la nation Donc du coup Nous allons nous présenter Devant Dieu En ce moment Pour le frère Christ Seigneur éternel De tout puissant Ouadeur Ouah Seigneur Nous venons Seigneur Devant toi En ce moment Pour remettre Seigneur Le frère Christ Devant toi Seigneur Tu nous dis De venir Tu nous dis De nous présenter Devant toi Seigneur Avec nos fardeaux Nos souffrances Seigneur Alors nous venons Nous unir Avec le frère Christ Seigneur Pour te demander Seigneur D'aller toucher Sa femme Seigneur Fais grâce En ce moment Seigneur Nous savons Seigneur Que tu n'es pas Pour le divorce Que ça ne vient Pas de toi Seigneur Et que c'est l'oeuvre Du diable Seigneur Qui agit Alors nous te demandons Seigneur En ce moment D'aller toucher Sa femme Seigneur Change son esprit Change Seigneur Ce qu'elle veut faire Seigneur Aide-le là Seigneur A se rendre compte Seigneur Que ce qui se passe En ce moment Dans sa vie Que ce n'est pas De toi Seigneur Tu nous dis De demander Alors Seigneur Nous demandons Nous venons Nous présenter Seigneur Pour cette famille En ce moment Nous déclarons La paix dans cette famille La paix dans cette famille L'union de la famille L'union de cette famille Seigneur Nous te demandons Seigneur D'aller les remettre Ensemble Seigneur Remets-les ensemble Seigneur Confie Seigneur Leur vie Entre tes mains Seigneur Prends le contrôle Sur leur vie Seigneur Nous te demandons D'aller faire grâce Seigneur De faire grâce Faire grâce Seigneur A cette famille Seigneur Nous te prions Seigneur Nous te prions Non pas parce que Nous sommes dignes Seigneur De ça Mais parce que Tu nous dis De demander Et nous recevons Nous te prions Au nom de Jésus Amen Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Donc pour toutes les personnes Qui souhaiteraient Donc envoyer une demande de prière Nous vous encourageons Donc à Texter le numéro 786 906 41 18 Et pour toutes les personnes Qui souhaiteraient participer Financièrement Qui souhaiteraient participer Financièrement A l'émission Nous vous encourageons Aussi A texter Données Au 786 906 41 18 Vous pouvez aussi Rester connecté Avec nous Sur nos réseaux sociaux Donc Grégory Toussaint Français Sur Instagram Sur Twitter Sur Facebook Sur Youtube Nous vous encourageons Donc à nous suivre Et en tout cas C'était un plaisir D'avoir été avec vous Aujourd'hui Donc merci beaucoup Et nous vous voyons Donc la prochaine fois